Bonjour à tous et bienvenue dans le moment fort, votre émission d'actualité sur Omerta. Comme vous voyez aujourd'hui, j'ai une voix qui est un petit peu cassée, mais c'est pas très important parce que c'est pas moi qui vais devoir beaucoup parler, mais c'est bien Baudouin Wieselman, qui est cofondateur et chef de VA+, qui est le média en ligne de Valeurs Actuelles. Bonjour. C'est ça, salut Victor. Bon bah on peut le faire en ASMR si tu veux, l'interview comme ça, tu t'auras pas forcé. Je vais faire ce que je peux, je vais faire ce que je peux. Alors, on va parler bilongo, antifa, soirée arrosée en veille de 49.3, mais aussi évidemment des retraites, de VA et même de l'euthanasie. Avant de commencer, Baudouin, méchant facho ? Ouais, bah apparemment, vu qu'à Saint-Etienne et autres, on nous repère, on nous suit et on nous traite de facho, on a qu'à sapé comme ça. De toute façon, on reviendra sur ce qui s'est passé à Saint-Etienne après. Alors, première actualité du jour, donc, l'actualité Carlos Bilongo. Donc à gauche, on voit Carlos Bilongo, député La France Insoumise, et à droite, Raphaël Arnaud, qui est donc le leader des antifas de la jeune garde. Ouais, porte-parole. Oui, porte-parole. Donc on aurait pu croire à Poisson d'Avril, mais non. Allez les filles, est-ce que c'est mieux de frapper ses opposants politiques que de demander à un bateau de clandestins de rentrer dans le pays d'où il vient, tout simplement ? Oui, c'est ça, parce que j'avais tweeté là-dessus, Carlos Bilongo, c'était... Enfin, en tout cas, son groupe parlementaire et lui avaient suivi, parce que sur la scène où Grégoire de Fournas dit qu'il retourne en Afrique à propos d'un bateau de migrants, au début de la scène, il ne comprend pas trop ce qui se passe, parce que lui-même a compris qu'on ne s'adresse pas à lui. Bref, en tout cas, après, il a suivi le mouvement et il s'en est suivi une polémique nationale. Et là, on le retrouve aux côtés de Raphaël Arnaud, qui est toujours porte-parole de la Jeune Garde. La Jeune Garde, c'est un réseau de groupes antifa en France qui frappent des militants qui sont à droite de, on va dire, Valérie Pécresse. Quoique, je pense qu'il y a aussi des militants de LR qui ont pu faire les frais de la Jeune Garde, qui saccagent des locaux de militants, qui leur volent du matériel militant, qui ravagent des restaurants à Marseille avec l'avenue de Zemmour. Donc, c'est des groupes constitués qu'on voit agir dans les manifestations. Alors, sous la forme de Black Bloc, ce n'est pas forcément les mêmes individus. Mais eux revendiquent sur des canaux Telegram, revendiquent sur leurs réseaux sociaux des actions coup de poing, des actions violentes. Alors, quand c'est violent, c'est sur Telegram et ça s'appelle Antifa Squad. On retrouve ça en quelques clics. Et quand ça va, quand c'est de l'autodéfense populaire, c'est sur Twitter et c'est plus gentil. Et quand c'est de la violence et que c'est sur les canaux Telegram, les gens sont floutés. Quand c'est sur Twitter, ça s'affiche. Et là, on le voit à côté de Carlos Bilongo avec qui il a des échanges sur Twitter régulièrement. Et Carlos Bilongo avait sollicité Raphaël Arnaud pour se faire inviter à une séance de boxe, je crois, d'autodéfense. Donc, en fait, on voit un lien entre une frange extrêmement violente de l'extrême gauche. Donc, la jeune garde des groupes antifas, mais ce n'est pas des antifas comme on les imagine, qu'on peut les imaginer à un moment donné, les crasseux. C'est-à-dire les gens qui portent les sarouels, qui sont un peu dans la culture alternative. Là, c'est des gens qui sont... Là, c'est un peu la nouvelle génération qui fait bon visage. C'est ça, qui fait bon visage parce que Raphaël Arnaud, il a été sur TPMP. Donc, très bien, il a un engagement. Il a même été candidat aux élections législatives pour s'opposer à la candidature de Julien Laferrière. Quelque chose comme ça, son nom m'échappe. Donc, il a été candidat aux élections législatives. Il a fait 4%, 5%. Donc, voilà, il présente un nouveau visage. Mais derrière, il y a toute une partie beaucoup plus sombre qui n'assume peut-être plus, mais en tout cas, qui est toujours là. Il y a des gens qui ont été victimes de coups, de poursuites, de fichages de genre d'antifas. C'est vrai que c'est un mouvement qui est assez violent. Il y avait aussi Georges qui en avait fait les frais. Et toi aussi, on avait vu ça dans ta vidéo que tu avais sorti sur Saint-Etienne, où tout simplement, voilà, il y avait deux individus qui, on va dire, te suivaient. Et toi, tout simplement, tu leur demandes ce qui se passe. Et en fait, les gars disaient qu'ils étaient des antifas, que toi, tu étais un fasciste, etc. Et là, ça en est venu. Du coup, ils t'ont agressé. Une musculade, oui. Voilà, une petite agression. Qu'est-ce qui exactement s'est passé ? Est-ce qu'on voit tout sur la vidéo ? C'est toute la séquence. Ça part, donc... En fait, on est dans le quartier de Beaubrin. Tu ne les as pas cherchés ou quoi que ce soit. Non, honnêtement, ça c'est... Alors, je suis allé l'interpeller, mais je vais revenir. Donc, on est dans le quartier de Beaubrin à Saint-Etienne, qui est un quartier dans un état déplorable, qui se tient mieux qu'il y a certaines années. Il y a certaines années, c'était du trafic de drogue, des règlements de comptes, des immeubles dans un état d'élabrement absolu. Là, c'est encore le cas. Là, on est rentrés dans des... Donc, on est rentrés dans des trucs de caches d'immeubles. On arrive de l'autre côté dans des cours. Donc, il y a des parties des bâtiments qui ont déjà commencé soit à se casser la gueule, ou bien qui ont commencé à être démontés. Il y a des voitures à l'abandon dans lesquelles les gens foutent... C'est des décharges dans des voitures abandonnées, dans des cours d'immeubles. Toutes les boutiques sont fermées. Il y a quelques épiceries, un petit tabac qui se maintient. Dans ce reportage, on a croisé des associatifs. Donc, on fait vraiment notre reportage. On rencontre des associatifs, ils nous racontent ce qu'ils font. Ils accompagnent des jeunes enfants pour pas qu'ils terminent à faire des choses à tomber dans du deal, ou des trucs illégaux, parce que c'est un quartier pas très animé, assez délabré. C'est quoi ? C'est en plein Saint-Etienne ? C'est ça, c'est qu'en fait Saint-Etienne, vous avez une très longue rue passante, vous avez la place du peuple, vous avez d'autres places. Ça, ça vit à peu près, même s'il y a plein de boutiques fermées. Mais en fait, juste à côté de cette longue avenue, vous avez le quartier de Beaubrin ou de Tarentaise, qui sont dans le centre-ville, mais qui sont complètement désaffectés, parce que les populations stéphanoises ont été vachement attirées par le dynamisme de Lyon, qui est en fait à 30 minutes en voiture, 30 minutes en train. Lyon a aspiré l'activité de Saint-Etienne qui s'est désindustrialisée, avec la fin de la métallurgie, de la mine, et de la manufacture d'armes, et de Manufrance aussi, qui faisait toutes sortes d'usinages. Et donc, en fait, le centre-ville, rapidement, a été occupé par des populations immigrées, qui elles-mêmes ne sont pas restées dans ce quartier. Et en fait, c'est des quartiers qui, je pense, accueillent les nouvelles immigrations. Mais même, c'est un quartier où les gens ne veulent pas habiter, parce que le centre-ville n'est pas très attractif. Donc, on se balade dans ce quartier, et là, il y a quelqu'un qui nous croise, très stressé, qui nous dit « Vous êtes qui, vous ? » « Bonjour, VA+, on fait un reportage sur le quartier. » « Dis-donc, ça va pas fort. » Et il nous dit « Ouais, ouais, c'est la faute du capitalisme, vous avez vu ? » Et je dis « Ouais, certes, en effet, le capitalisme a sans doute eu son rôle dans la désindustrialisation de Saint-Etienne. » Et donc, ça faisait trois quarts d'heure, trois quarts d'heure, une heure, quand on était dans le quartier. Donc là, on commence à redescendre vers le centre-ville, puisque ça nous met la puce à l'oreille. Et on se retourne de temps en temps, et en effet, un, une personne, puis deux. Et on arrive place du peuple, et c'est là que je reprends mon micro-trottoir. Et là, la personne qui nous suivait avec un autre larron nous invective, « Répondez pas, c'est des fachos, etc. » Et donc, c'est pas normal de se faire suivre alors qu'on fait un autre reportage. Rien fait de mal, j'ai pas venu emmerder les gens. On a parlé avec plein d'habitants, ça s'est bien passé. Et donc, ça m'étonne pourquoi il me suit. Donc, je viens lui demander, je dis « Mais qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu nous suis ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu veux débattre ? T'as des arguments, etc. » Donc, j'insiste un peu, tu vois. J'insiste un peu, je viens vers lui. Je l'ai traité d'un ondozo aussi. Ça, voilà. Donc, j'essaie de créer chez lui une réaction pour qu'il explique ce qu'il fait. Moi, je voulais pas en découdre ou quoi que ce soit. On avait des micros en main, une caméra, c'est pas notre avantage. Ce qu'on voulait, c'était pouvoir discuter. J'ai eu plein de discussions avec des antifas, enfin, plein. J'ai déjà discuté avec des antifas dans des manifs, ou en marge du meeting de Villepinte d'Eric Zemmour l'année dernière, où il y a même un antifas qui m'a dit « Ah, valeurs actuelles, ouais, restez pas là, mais ça va, vous êtes marrants, etc. » Donc, on a échangé. Vous pouvez le regarder, vous pouvez le revoir dans cet extrait. Donc, je veux juste générer de l'interaction. Et on voit aussi dans ce reportage que je suis là. Je vais voir les gens. Bon, ils sont tous cagoulés. Ils tournent le dos. Ils disent « Répondez pas, c'est valeurs actuelles. » Mais parfois, j'arrive à avoir un échange. Donc là, j'essaie de générer un échange avec ce mec d'extrême-gauche, antifas, je sais pas, mais en tout cas, il nous aimait pas. Et bon, il a pas trop aimé. Il a commencé à venir vers moi. Il a dit « Qu'est-ce que tu veux ? » machin. À un moment donné, il a shooté dans mon micro. La bonnette s'est envolé. Je vais la ramasser, bien gentiment. Et donc là, il a commencé à être… Il a pas voulu discuter. Donc, il était pas très grand. On n'allait pas en venir en main. Mais voilà, donc je recule. J'essaie de discuter avec lui. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » « Tu vas frapper un journaliste. Qu'est-ce qui t'arrive ? » « T'es stressé. On a fait quelque chose qui te plaisait pas. » Et donc après, le ton commence à monter. Il nous traite de nazi, de provoque. Donc là, je commence à m'énerver. On se bouscule un peu. Et voilà. Donc, c'est juste qu'en fait, on se fait suivre. On se fait insulter de facho. Donc, pas une très bonne ambiance pour faire son métier. « Je trouve pas ça normal. Je demande des comptes à la personne. » Et donc, ça finit un peu en plus de vécu. Évidemment. C'est un peu le limite… Il y a un reversement de situation totale où on a presque l'impression… Parce que, bon, bien sûr, nous aussi, ça nous arrive, ce genre de situation. On a limite l'impression que c'est nous, les méchants. Alors que nous, on vient juste simplement poser des questions pour avoir l'avis des gens. En l'occurrence, c'est plutôt dans les manifestations ou autres. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui croient qu'on veut les diaboliser ou autres, ça pourrait être la France Insoumise, etc. Dès qu'ils nous répondent, les mecs, ils sont très forts. Ils ont des vidéos qui sont très bien. Et même, en soi, on publie des trucs qui sont même ultra valorisants pour eux, quoi. Mais bien sûr, parce qu'en plus, on est sur YouTube et on ne cut pas comme à la télé. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire quotidien et ce qu'elle fait quotidien avec les militants de droite. Mais tu vois, en effet, ce que tu dis, c'est que c'est nous, les méchants. Et en fait, là, moi, mentalement, j'ai voulu inverser ça. C'est-à-dire que, en fait, trop de fois, dans des quartiers que je savais, soit de gauche, soit à forte population diversitaire, on va dire, je me suis trop souvent senti comme la personne qui n'était pas à sa place, comme une personne qui allait générer des tensions. Alors que non, ce n'est pas normal que nous, en faisant notre métier... Après, si quelqu'un est outran, si quelqu'un est provocateur, bon, il peut lui arriver des ennuis, même s'il ne l'aura pas mérité, etc. On a le droit d'être provoquant sans se faire tabasser. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'arrive jamais avec cette démarche et que, du coup, j'ai voulu renverser cette culpabilité par avance qu'on peut avoir quand on fait notre métier, quand on est des journalistes de droite ou conservateurs ou qui ont une éditoriale qui ne va pas dans le sens des médias majoritaires. J'ai voulu renverser ça et j'étais là, non, ce n'est pas normal de me faire suivre. En fait, n'importe quel journaliste de n'importe quelle chaîne de télévision se ferait suivre dans un quartier, se ferait invectiver, traiter de gaucho, de je ne sais pas quoi, ne resterait pas là, serait indigné. Alors évidemment, moi, je n'en suis pas resté là et j'ai demandé au gars, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu me suis, est-ce qu'on suit des journées ? C'est normal. Moi, je fais ça, mais derrière, la profession, personne ne nous soutient. Oui, il y a les médias de droite qui en parlent, qui nous soutiennent, vous l'avez fait, mais derrière, c'est assez fou. Enfin, moi, je ne crois pas du tout à la corporation de journalisme. Je suis contre le corporatisme dans cette profession parce que ça n'a rien à voir avec les autres professions. Mais c'est marrant parce que nous, on n'a pas le droit à ce soutien confraternel, ce soutien de la profession. Et c'est ça qui est terrible parce que nous, demain, un journaliste même de n'importe quelle chaîne, de n'importe quel journal, de l'humanité, de libération, on va dire se faire agresser ou autre, on dirait aussi que c'est un scandale et que toute personne, tout journaliste, toute personne qui veut même aller poser des questions, devrait avoir le droit de le faire librement, quelles que soient ses idées, et voilà, tout simplement. Et en réalité, on vous défend peut-être encore plus parce qu'on sait que personne d'autre le fera, mais même non, on serait prêt à le faire, évidemment pour tout le monde. Passons ensuite à la prochaine actualité, Georges Pierry. Alors, donc on a récemment appris que le chef de cabinet de Brigitte Macron, d'ailleurs on se demande pourquoi elle a un chef de cabinet. On se demande, je ne me rappelle pas, quand est-ce qu'elle a été élue. Elle a un rôle de représentation. Oui, mais c'est vrai que, mais c'est vrai qu'il y a quand même une évolution du rôle de première dame. Ce n'est pas politique, c'est vrai, un chef de cabinet, et il a fait un blackout, après avoir bu tout seul, c'est horrible, après avoir bu tout seul dans un bar, toute la nuit, et il s'est retrouvé, il s'est endormi dans la rue, c'est quand les policiers ont récupéré, qu'il a dit qu'il travaillait à l'Elysée, etc. La veille du 49-3, il a dit qu'il était trop stressé, etc. Alors au final, il y a l'alcool en jeu, parce que lui, il disait que c'était un trouble amnésique. Ah non... Il a reconnu qu'il s'est alcoolisé ? Ah non, 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 il s'est déchiré la gueule dans un bar, tout seul, comme un grand, et il s'est fait retrouver par la police, dans la rue. Il a fini la nuit à l'hôpital, et après rentrer. Oui, exactement. C'est vrai que ce n'est pas forcément la joie en Macronie, surtout en ce moment, il y a des situations, on va dire, plus que tendues. Au final, est-ce qu'il le mérite quelque part un peu, par rapport à ce qu'ils font, ou en vrai, est-ce que les Français sont trop durs, et c'est horrible ? Ils sont trop durs, et ils boivent pour oublier, parce que c'est trop dur d'être en commande, c'est trop dur d'être... Je pense que ça va être... Je pense que ça va être sympa d'être chef de cabinet de Brigitte Macron, parce que ça n'a pas l'air d'être une femme... C'est une femme gentille, une femme sympathique, enfin, je ne sais pas, quand on la voit dans les vidéos, comment elle s'occupe d'Emmanuel Macron, on dit qu'elle joue la petite maman, elle ne doit pas être horrible, mais donc non, je pense que sa vie n'est pas trop difficile, non. Est-ce qu'il a noyé son alcool, sa tristesse tout seul dans l'alcool ? J'en sais rien. Oui, parce qu'il avait dit qu'il était trop stressé, qu'il était trop mal, etc. Et il comptait sortir de la politique, changer de métier, etc. Parce qu'il n'en pouvait plus... Là, il a quitté ses fonctions. Je crois... Il a quitté son poste. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de choses qui vont sortir ? J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, il quitte ses fonctions. C'est-à-dire qu'il est pour rien, mais il s'en va. Donc je ne sais pas si c'est pour faire... Après, on est dans une séquence politique, Macron, l'exécutif, a tout intérêt à que Jean Spiry démissionne après cet épisode, même si on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais peut-être qu'aussi, il part parce qu'il y a d'autres choses qui vont sortir. J'en sais rien. J'en sais rien, mais voilà. On lui souhaite un prompt rétablissement. Il faut boire de l'eau. Beaucoup d'eau. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, ça reste, on va dire quand même, même si des fois, politiquement, il peut y avoir certains choix ou autres. C'est vrai qu'on peut toujours se désoler des fois de la détresse un peu humaine et de gens qui peuvent peut-être très mal vivre ça pour des raisons qu'elles se justifient ou pas. C'est vrai. Soutiens. Soutiens aux alcooliques. Ensuite, donc, petite parenthèse dans les actualités, c'est vrai qu'Omerta, c'est un média en ligne. VA Plus, c'est un média en ligne. Est-ce que j'ai tort de faire un peu indirectement que la promo avait appris son invitant aujourd'hui ? Moi, je trouve qu'on a un rôle assez différent au Merta. Alors, vous êtes aussi sur les thématiques de société politique, mais votre force de frappe, ça va être l'international, comme on l'a vu. Votre directeur de la rédaction, je crois que c'est son poste, Régis Le Saumier. Pour moi, c'est mon modèle depuis un certain nombre d'années, Régis Le Saumier. Ses grands reportages au Paris Match, etc. Moi, mon rêve, c'était être reporter de guerre. On est plutôt dans une guerre, une guérilla médiatique, on va dire. Mais mon rêve, c'était un peu le reportage de guerre. Et c'est marrant parce que dans une carrière de journaliste, quand on voit un conflit se déclencher en Europe, ça pourrait être l'occasion rêvée. Bon, pendant que la guerre a explosé, je suis devenu papa, donc ce n'était pas le moment de partir. Ce n'était pas le bon timing. Mais de toute façon, on n'avait pas forcément vocation à aller couvrir ce conflit comme vous le faites. Et tu me disais, pardon, est-ce que tu as raison de m'inviter ? En fait, quand tu prends l'algorithme YouTube, quand tu as une vidéo qui marche très bien, ils suggèrent d'autres vidéos sur le même thème. Donc techniquement, on peut se porter les uns vers les uns. On peut se céder entre nous. Si tant est que YouTube ne nous censure pas de près ou loin. Jamais, jamais, jamais. Mais techniquement, souvent, quand tu vois une vidéo qui cartonne sur Internet, elle va en suggérer d'autres sur le même thème. Parce que l'algorithme de YouTube, c'est un bourrin. Et donc, si tu as aimé telle drogue, il va t'en donner une autre. Oui, mais c'est vrai, parce que des fois, on peut... C'est vrai que certaines personnes disent « Oh, mais t'invites un concurrent ! » Le truc, c'est que c'est ça, justement, ce qui fait aussi des fois un peu la beauté de ce genre de milieu. C'est qu'à la fois, évidemment, on est un peu sur les mêmes créneaux, mais on arrive à avoir des spécificités qui font qu'on ne se marche pas dessus. Et en même temps, en fait, on se porte ensemble pour, on va dire, faire des super vidéos, pour même se donner directement des idées les uns les autres, etc. Et c'est ça qui est vraiment bien. Maintenant, parlons un peu des retraites. Donc, mercredi, les syndicats rencontrent Elisabeth Borne à Matignon. Jeudi, nouvelle journée de mobilisation. Le dernier espoir pour les manifestants, ce serait potentiellement que le Conseil constitutionnel censure le texte. disent donc qu'il est inconditionnel au moins en partie. Si le texte passe définitivement, là, on voit que les manifestations ne s'arrêtent pas. S'il passe définitivement, à ton avis, qu'est-ce qui peut bien se passer ? Jusqu'où ça peut aller ? Alors, les caisses de grève, elles ne sont pas illimitées. Il y a eu quand même beaucoup de journées de mobilisation. Les gens qui font grève, à un moment donné, ils ont aussi une réalité économique. Ils doivent remplir la gamelle, etc. Après, certains secteurs ont des caisses de grève encore bien alimentées. Je crois que les éboueurs, je ne sais pas où c'en est, mais bon, les éboueurs se retournent au travail. La CGT a suspendu la grève. C'est ça. Mais je crois qu'ils avaient levé 1,7 millions d'euros, ou 1,2, je ne sais plus. C'est assez important. Est-ce que la colère s'est déjà suffisamment défoulée ? Après, on va voir. Là, le gouvernement va rencontrer l'intersyndical, c'est ça. Ce n'est pas Macron qui les rencontre. Donc, j'imagine que ça va être moins provoquant, ça va être moins méprisant comme ça l'a été la semaine dernière, il y a deux semaines, dans l'allocution TV. Ça peut calmer. Je pense qu'ils vont peut-être donner des assouplissements, peut-être ciblés. Mais c'est sûr que si Macron abandonne maintenant, après tout ce qui s'est passé, s'il est cynique, il se dit qu'on est quasiment au bout du tunnel, je ne vais pas abandonner, ce qu'il va sans doute faire. Et s'il abandonne, son quinquennat n'aura servi à rien du tout. Et sans aller trop loin dans l'analyse de son égo, ça ne lui ressemblerait pas d'abandonner en si bon chemin, entre guillemets. Il a fait le plus dur. Aussi bien des deux côtés, côté manifestants que côté gouvernement, en fait, plus tu t'enlises et plus tu t'engages, aussi bien dans les manifestations, les grèves qui coûtent cher, etc. Aussi bien le gouvernement qui s'engage en perdant de la popularité, en continuant le processus pour faire passer cette réforme, plus tu t'empêches de reculer. Parce que plus, ça veut dire que tu aurais fait tout ça pour rien. Et aussi bien des deux. Et donc c'est vrai que c'est souvent ça qui fait aussi monter aux extrêmes, aussi bien côté manifestants que côté gouvernement, dans le sens où ils se disent mais putain, j'ai déjà tellement payé, j'ai pris tellement cher pour faire passer cette réforme, ou alors dans l'autre sens pour la faire éviter, que j'ai vraiment pas envie de perdre cette bataille à la fin. Mais c'est vrai qu'on verra bien ce qui se passe cette semaine, on va continuer d'en parler de toutes les manières. Mais il y a la Bravème, la Bravème est venue témoigner sur un plateau télé, c'est marrant, si la police commence un peu à envoyer, enfin s'il y a des policiers qui commencent à parler, qui disent qu'ils en ont marre, c'est peut-être le moment de redoubler d'intensité. Je crois que la préfecture par contre a dit qu'on va dire, a ouvert une enquête parce qu'elle pense que ce ne sont pas de vrais policiers, etc. D'accord. Parce que du coup, bien sûr, ils venaient masquer, donc il n'y avait pas de moyens, on va dire, de vérifier. Ensuite, nouvelle actualité, l'euthanasie, donc la Convention citoyenne sur la fin de vie, qui est un ensemble de français tirés au sort, a préconisé l'ouverture de l'aide active à mourir. Est-ce que c'est un soulagement ou est-ce que c'est une dérive, ou en tout cas une potentielle dérive, qui peut être dangereuse ? Quand il y a convention et citoyen dans une expression, je me méfie. Non, je rigole. Ça commence pas bien. Non, mais en fait, c'est un sujet émotionnel, c'est un sujet qui concerne nos parents, nos grands-parents, c'est hyper sensible. Les Français, ils se prononcent à une très forte majorité pour l'euthanasie. En fait, je pense qu'il y a... Et ça, c'est pas moi qui le dis, il faut regarder les interviews, il faut écouter ce que disent les soignants en soins palliatifs. Les soins palliatifs, en fait, c'est justement ce qui vient pallier, par exemple, l'aide active à mourir dont on parle dans cette Convention, l'euthanasie, le suicide assisté, etc. Ce qu'ils disent ces gens, et notamment, j'écoutais encore, l'homme étoilé qui est un soignant en soins palliatifs, belge, qui raconte, enfin, qui vient de Bruxelles, mais voilà, qui raconte dans des BD son travail. C'est bouleversant, c'est magnifique. Et on se rend compte de tout l'espoir qu'il y a, l'espérance qu'il y a, comment les gens, finalement, s'accrochent à la vie quand ils sont à quelques pas de la mort. C'est assez magnifique. Et il faut écouter beaucoup plus ces soignants parce qu'eux sont contre. En fait, c'est marrant. C'est la disproportion entre les soignants qui sont au plus près des soignants... Est-ce qu'ils n'ont pas un peu le mauvais rôle dans cette histoire aussi, tu vois ? Ouais. C'est plus facile d'être de loin et de dire ouais... Non mais eux, ils n'ont pas d'intérêt en soi. Voilà. Si en soins palliatifs, ça consistait à maintenir des gens dans la souffrance, à hypocritement, comme dénonce la DMD ou quoi, à hypocritement garder en vie des gens. C'était ça... Ces gens... Enfin, il faut écouter les témoignages. Oui, c'est peut-être pas que ça, mais il y en a aussi, c'est vrai. C'est assez bouleversant. Donc, c'est un rouleau compresseur émotionnel. Et en fait, c'est des sujets ultra techniques. En fait, là, maintenant, je ne peux même pas te réexpliquer la loi Claes-Leonetti, la sédation profonde, etc. C'est hyper technique. Et du coup, en réalité, ce qu'on demande aux gens, c'est est-ce que c'est bien ou pas de souffrir avant de mourir ? Évidemment, les gens, ils vont te dire non. Non, ce n'est pas bien de souffrir avant de mourir. Donc, il faut pouvoir se débrancher. Donc, c'est un sujet hyper technique. Et l'information... Les gens ne sont pas forcément au courant de ce que sont les soins palliatifs. Et juste, ils s'informaient en regardant, par exemple, des témoignages de soignants. Ils verraient à quel point il y a de l'humanité là-dedans et comment c'est géré. Et que ce n'est pas du tout des gens qui sont tous secs et en train de se dessécher, de mourir d'atroces souffrances. Oui, il y a des gens qui souffrent. Mais la loi Claes-Leonetti qui permet la sédation profonde, c'est qu'on a quand même réussi à soulager la plupart des souffrances avant la mort. Ce qu'on appelle les... J'ai oublié le terme, mais tu vois, c'est technique. C'est quand on ne peut plus aller en arrière, qu'on s'approche vers la mort, mais que ça risque d'être long, qu'il n'y a pas de soins possibles. Là, on met une sédation profonde à la personne et elle s'endort et elle va mourir. Donc, les partisans du suicide assisté, etc. disent que la loi Leonetti est hypocrite parce qu'en fait, finalement, la sédation profonde, c'est on donne la mort, mais juste, c'est plus lent. C'est plus lent. En réalité, il faut regarder ce que font, par exemple, les Belges. Ils ont autorisé, même pour des mineurs, le suicide assisté. Chaque famille belge a eu maintenant des cas de près ou de loin de personnes qui ont fait des suicides assistés. C'est une catastrophe parce qu'en fait, quand vous voulez mourir, ce que vous faites, et moi, j'ai connu, je connaissais un peu Jacqueline Jenkel, qui a été une des militantes des plus médiatiques du suicide assisté. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, si vous voulez partir tranquillement, vous ne prévenez pas vos familles et vous faites votre suicide assisté. Parce que si vous prévenez votre famille, ils vont vous retenir. Évidemment, le fils n'a pas envie de voir mourir prématurément sa mère, son père, etc. Donc, ils font ça souvent sans en parler. Et c'est des familles qui apprennent quelques jours après « Je vous informe que votre père a eu recours au suicide assisté. » Mais c'est terrible pour les familles. C'est une catastrophe. Donc, ce qui est bien, c'est qu'avec Internet, ça va très vite. On a l'information. En Belgique, c'est une horreur. Et quand Macron dit « Nous devons prendre exemple sur le modèle belge », le mec nous dit de prendre exemple sur les goulags. Enfin, on est quasiment ça, quoi. C'est l'enfer. Même au niveau de l'éthique, au niveau de plein de choses, ça pose énormément de questions. C'est ça. C'est une boîte de Pandore aussi du contrôle de la mort. Oui, parce qu'on pourrait aussi parler, on le fera pas encore aujourd'hui, mais vis-à-vis de tout ce qui est de l'avortement à 9 mois, de ces choses-là, côté de la vie. C'est vrai qu'on ouvre certaines boîtes de Pandore parfois qui peuvent vraiment poser question. Et juste pour prendre un exemple un peu évocateur, justement, de suicide assisté, c'était la youtubeuse Olympe. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle a 23 ans. Elle souffre d'un trouble dissociatif de l'identité. Mais à part ça, on va dire qu'elle n'a pas de maladie, elle ne va pas mourir ou autre. Et elle a voulu recourir à un suicide assisté. Donc, ça avait fait un peu le buzz il y a quelques temps et en se disant, mais attendez, elle a 23 ans, elle ne va pas mourir parce qu'elle vivait mal sa maladie, etc. C'est ça, il y a une jeune Belge qui... On peut aller parfois sur des situations un peu... qui posent un peu question, qui questionnent un peu notre bon sens, on va dire. Non, mais c'est exactement ça. C'est la boîte de Pandore. La souffrance des gens, évidemment. Moi, je parle très crûment. Moi, mon grand-père, il était adhérent de l'ADMD. Donc, ça le concernait. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est la peur de mourir. Et tout est lié. Ce qui est amusant, c'est qu'on a une réforme des retraites où des gens disent, non, on ne veut pas vivre 3 ans notre retraite à 67 ans. On veut pouvoir bénéficier notre retraite. Et en même temps, les gens demandent l'euthanasie et le suicide assisté. On comprendra. Mais tout est lié dans cette crise existentielle que notre société traverse. Et en fait, on a une peur de la souffrance. Cette personne veut se... Cette youtubeuse Olympe, elle veut mettre fin à ses jours parce qu'elle a un trouble dissociatif de la personnalité. Ça ne va pas la faire souffrir physiquement. En effet, elle va perdre la boule. Elle va perdre la boule. Ça va être peut-être une tarée. Enfin... Putain, pardon. Mais elle va peut-être être complètement ma boule. Et en effet, de son point de vue, elle va perdre sa dignité. Et en fait, notre société aussi, alors qu'on nous bassine avec la dignité humaine, oh là là, diffamation, machin, je ne sais pas quoi. En fait, c'est juste que les gens aujourd'hui projettent sur les malades, sur les handicapés, sur des gens en fin de vie, ce qu'ils n'auraient pas envie de vivre. Et en fait, on ne se rend pas compte qu'on a ôté la dignité à une personne en train de mourir, à une personne handicapée parce qu'ils sont éliminés sélectivement avant de naître la plupart du temps. On a enlevé la dignité à des personnes, mais qui l'ont du fait même de leur nature humaine. Et c'est juste que philosophiquement, on est complètement perdus et qu'on estime que parce qu'on va devoir nettoyer notre caca et qu'on va avoir une sonde gastrique et parce qu'on est dans un lit et qu'on bave, on n'a pas de dignité humaine. Non, vous n'avez pas moins de dignité parce que vous êtes un légume ou parce que vous êtes un handicapé lourd dans une chaise que vous n'avez pas cette dignité humaine. Et en fait, c'est assez horrible parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Si on ne reconnaît pas la dignité de ces gens-là, en fin de course, c'est quoi ? Parce qu'hypocritement aussi, on veut les intégrer, les mettre toujours plus, les intégrer à la société, très bien. Mais au fond des choses, on ne reconnaît pas vraiment leur dignité parce qu'on a envie finalement de mettre un peu fin à leur existence. Vincent Lambert, il était viable et vivant. Il respirait seul, il avait juste un apport de nourriture. Il vivait, mais on considérait qu'il fallait mettre fin à sa vie. Et c'est juste qu'on ne reconnaît pas la dignité d'eux-mêmes, juste des gens qui sont dans des dispositions. Il y a pas de soucis. C'est vrai qu'après, on n'a plus trop de temps. Pour revenir sur la campagne que vous aviez faite à VA. En octobre dernier, vous avez fait une grande campagne d'abonnement à Valeurs Actuelles. Ça en était la première affiche. Première question, est-ce que vous étiez vraiment dans une situation si délicate ? Est-ce que c'est la raison qui a mené à faire cette campagne ? Et quel est aujourd'hui le résultat ? Oui. Je ne peux pas en parler plus du background, mais ça a été… En fait, de toute façon, c'est sorti dans la presse. Il y a eu des fuites. Geoffroy Lejeune devait être démis de ses fonctions et remplacé par Jean-Michel Salvatore. Nous, quand cette information sort dans la lettre A, on commence à avoir des petits courriers, des lecteurs, des petits commentaires. « Ah tiens, Geoffroy Lejeune va partir. Je me désabonne. » Je me désabonne. Donc, en fait, si on perd des abonnements alors que c'est difficile pour la presse en ce moment, ça ne va pas le faire. De plus en plus de messages disant « Oh là là, on veut clarifier cette situation. Qu'est-ce qui se passe ? » Parce qu'en effet, la ligne de Valeurs Actuelles correspond tout à fait… Enfin, Geoffroy Lejeune a mis sa patte sur Valeurs Actuelles. Et je pense que notre visibilité, le soutien qu'on a, notre notoriété vient de ce que Geoffroy a insufflé à ce magazine. Et en effet, je pense que si Geoffroy avait été démis de ses fonctions à ce moment-là, Valeurs Actuelles aurait perdu quelques plumes, même beaucoup. Et en fait, ça aurait tué dans l'œuf une rédaction que vous avez ici, qui est si particulière dans son insolence, dans le sérieux de son travail, dans son abnégation à porter des idées qui sont complètement marginalisées. Alors voilà, ça a un peu changé depuis parce que le paysage politique se rééquilibre. Mais en fait, en enlevant Geoffroy, Lejeune saurait enlever toute l'ADN de Valeurs de ces cinq dernières années. Et donc, on sait ce qu'on a dit dans cette vidéo. On a dit qu'on est attaqué de tous bords, entre guillemets, parce qu'en fait, on est très suivis sur les réseaux sociaux par des millions de personnes, mais ça ne se concrétise pas forcément, on n'a pas des millions d'abonnés. Et on a voulu dire aux gens qui nous suivaient de près ou de loin, concrétisez votre soutien par un abonnement, comme ça on va continuer à faire ce qu'on fait. Et les gens ont répondu présent, on a eu 10 000 abonnés en quelques mois, donc c'était incroyable, on les remercie encore. C'est très bien alors. Donc après avoir suivi Omerta, n'hésitez pas, enfin après vous êtes abonnés à Omerta, n'hésitez pas aussi à vous abonner à AVA et AVA+. C'est très gentil. Evidemment. Bon, on a terminé mes dernières toutes petites actualités. Ce dimanche, les Parisiens ont massivement voté pour interdire les trottinettes électriques en libre service. Bonne nouvelle ? Je ne suis pas à Paris, mais je pense que... Si elle ne termine pas péter, brûler, elle termine dans la Seine. Alors c'est hyper pratique, pourtant c'est hyper pratique. Au milieu de la route, si ce n'est pas n'importe comment, enfin vraiment... C'est ça. C'est juste qu'on a un manque de civisme, tout ça y est, le manque de civisme énorme, donc je pense que ça... Honnêtement, ça arrange des gens, ça va moins en arranger, ça va permettre aux petits vieux de ne pas se prendre les pieds dedans, à la Seine de ne pas se prendre les batteries au lithium. Mais ce qui marche mieux, c'est les scooters. Un scooter, on peut moins le dégommer. Les scooters électriques, honnêtement, c'est un service qui marche, qui est vraiment bien. Tu ne mets pas un scooter dans la Seine. Enfin, ça arrive évidemment, mais... Et en fait, tous ces discos, toutes ces marques fonctionnent beaucoup mieux, je crois, que les trottinettes. RIP. Eh bien très bien. Écoutez, merci beaucoup Baudouin d'avoir été là aujourd'hui. C'était un plaisir. De même. Et merci à tous de nous avoir écoutés et moi, je vous dis à demain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.